allez c'est parti allez bonjour mila bonjour alain bonjour thierry bonjour à l'est pour tout le monde attend un jeu jeu pour l'instant pour l'instant je te vois pas sur youtube mais celui le temps d'arriver donc ça arrive ça y est on y est pour l'instant c'est pas encore arrivé à paris moi dans le sud c'est déjà arrivé tu vois ça va plus vite il ya un retour phénoménal attend bonjour isabelle bonjour isabelle pardon voilà je suis obligé de passer par le par les notifications pour l'avoir bonjour isabelle attend parce que là j'ai deux fenêtres ouvertes j'arrive pas à fermer celle ci voilà là on est bon maintenant mais ça devient bordélite à souhait internet allez bonsoir bonjour pardon à tous ceux qui arrivent un petit direct improvisé c'était pas prévu voilà c'est comme ça il fait beau les oiseaux chantent si elle est bleue la mer est verte laisse un peu la fenêtre alors je l'ai ouverte alors je l'ai ouverte et il ya deux oiseaux qui sont venus se poser vous les avez devant vous c'est milaïa et là et nous on va essayer de ne pas trop perdre de plus je coupe le son parce que sinon j'ai tous les retours bon vous allez bien ? oui toujours bientôt le printemps les oiseaux chantent les fleurs sortent c'est magnifique bonsoir Guy bonjour Guy, bonjour Marilyn bonjour Mila, bonjour Isabelle bonjour Alain, bonjour tout le monde vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez Alain et Mila vont répondre moi j'écoute on va essayer c'est tout sujet aujourd'hui alors vous pouvez y aller tout ce qui est urbain c'est Thierry tout ce qui est Kama Sutra c'est moi et tout ce qui est volatile c'est Mila c'est Mila, on est bien barré avec le Kama Sutra on est mal barré encore des chinoiseries une histoire de nains voilà des chinoiseries Alain ne parle pas des nains comme ça Alain c'est pas gentil allez bonjour à tous ceux qui arrivent vous êtes nombreux là d'un seul coup personne ne bosse dans ce pays ah coucou Véronique bonjour à la Belgique bonjour tout le monde allez vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez vous avez vu que j'ai mis un poste aujourd'hui je vais pousser une gueulante il y avait longtemps que j'avais pas gueulé ça me manquait un peu donc je vais faire une émission spéciale sur toutes les bêtises des médiums là où des pseudo médiums qui font parler l'invisible l'univers les guides alors que c'est uniquement leurs propres pensées qui sont en train de retranscrire et ça m'énerve au plus profond de moi il ferait mieux d'aider les gens qui en ont vraiment besoin plutôt que de raconter des conneries sur internet Facebook ou Youtube ou tous les autres réseaux de merde donc voilà je ferai une émission on va faire une émission spéciale parce que c'est tellement idiot c'est tellement abruti abrutissant on va dire pour parler français que vraiment on va vous lire des passages tellement je sais pas les gens c'est la psychiatrie directe des fois je crois qu'il faudrait les envoyer tellement ils sont dans un mal-être un mal de vivre un mal de reconnaissance en fait je crois que c'est l'autre ça englobe tout ça c'est pas possible d'écrire des choses aussi bêtes et de voir 140 j'aime le problème c'est qu'ils sont sur l'abus de faiblesse de gens qui sont en détresse parfois et ils se rendent même pas compte qu'au lieu de faire du bien ils peuvent faire beaucoup de mal et il est temps un peu de recadrer tout ça parce que vraiment de nouveau ça redépasse les limites alors je suis pas juge je suis personne mais moi je défends les gens justement qui sont en détresse parce que c'est une honte d'abuser des gens comme ça voilà dire à ma Michou je suis désolé mais les guides ne parlent jamais comme ça oh ma Mimi je vais te dire alors la planète rien ne va tout va mal les humains ils font pas bah 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 basta arrêtez de nous prendre pour des idiots arrêtez de prendre les gens pour des idiots faites évoluer un peu la société faites évoluer les gens arrêtez d'être toujours dans le négatif on va vous faire étudier ces textes vous allez voir que c'est d'une débilité profonde c'est vraiment prendre les gens pour des abrutis donc il faut qu'ils arrêtent avec toutes ces bêtises on a eu la période avant Covid où c'était le grand désastre de la médiumnité de la voyance du paranormal ça s'était un peu calmé après le Covid et là ça revient à grands pas il y a vraiment des gens qui sont dans le mal-être le mal de vivre c'est pas génial quoi donc faites attention à toutes ces publications complètement sordides, idiotes et ils ne font que répéter des sottises de phrases déformées par des grands poètes et comme ces gens là n'ont pas étudié ils n'étudient pas ils font pas de recherche et bah ils font parler l'univers ou l'invisible alors ça moi je veux bien dites-moi que vous avez un message de l'invisible on va vous mettre une petite camisole blanche et puis on va voir ce qui se passe dans l'invisible il faut arrêter ça comme je dis c'est des gens qui n'ont pas de personnalité quand vous faites parler les guides quand vous faites parler l'univers les êtres de lumière bien souvent vous n'avez pas de personnalité alors pour vous dédouaner pour pas qu'on vous critique ben vous faites parler l'invisible ah ça c'est nouveau l'invisible m'a dit ah je savais pas qu'on pouvait parler avec l'invisible ben tu vas dans la rue il n'y a personne tu parles toute seule tu vas voir les messieurs ils vont arriver avec le gyrophare bleu et on va s'occuper de toi il faut arrêter de croire toutes ces conneries un peu voilà coup de gueule mais on y reviendra je vais faire une soirée parce qu'il y en a tellement 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 on fait des recherches de textes on n'a pas de mal en un quart d'heure on en trouve 50 textes comme ça c'est là où on voit qu'il y a un grand désarroi de l'humain et puis c'est toujours le sentiment de culpabilité pour accrocher les gens allez si vous avez des questions vous pouvez parler de TCI de voyance de tout ce que vous voulez Véronique je sais que tu m'as posé des questions l'autre jour on peut parler de tout de tout de tout voilà Alain t'as quelque chose à dire ? non ? pour l'instant non on attend leurs questions Mila t'as des questions t'as des choses ? non ? non pas dans le média t'es où là ? à New York aujourd'hui ? non ? oui j'ai changé je suis partie avec mon Jeff hier soir bon c'est bien et il a jeté comme il faut mon Jeff privé ça va oui ça va tu donneras bonjour à Charles ok parfait mon genre d'homme bon vous n'avez pas de questions vous n'êtes pas très bavard allez si vous voulez parler médiumité tout ce que vous voulez vous pouvez tout ce qui touche ah oui avec le plan alors t'as vu Thierry en TCI tu peux avoir des réponses avant même que t'aies posé ta question ou que t'aies demandé non alors non ça s'est pas passé comme ça le problème c'est que je lui ai posé la question tu as eu la réponse avant non 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 tu m'as donné la réponse un jour après ouais parce que moi je l'ai fait ben tu te rappelles quand tu m'as parlé de la médium tu devais me contacter le pendant le live privé une petite heure après j'ai fait la TCI avec la radio en station étrangère et j'ai eu ça parce que ça correspond au moment où j'ai demandé quelque chose et ça correspond exactement à la personne et toi tu peux pas savoir il y a que moi qui pouvais savoir c'est pour ça que j'ai dit je t'ai posé la question quand est-ce que tu as fait cette TCI parce que moi j'ai posé la question hier en début d'après-midi et tu m'as donné la réponse cet après-midi quand tu as ben c'est hier la TCI a été faite hier d'accord ben tu vois donc elle m'a répondu presque presque instantanément ah oui non mais alors Véronique tu t'es fait engueuler ça m'étonne qu'à moitié tu sais les gourous ils aiment pas qu'on les dérange c'est comme moi tu vas voir je pense que je vais avoir des retours sur l'émission là qu'on va faire mais c'est pas grave il faut assumer il faut être droit dans ses bottes si t'engueules c'est que quelque part ça les dérange ils veulent pas entendre la vérité ça les perturbe donc les engueulades soit disant engueulades parce que c'est pas des engueulades reste dans la vérité ne te préoccupe pas de ce qu'ils te disent voilà bonjour Jean-Baptiste bonjour Jean-Baptiste ben il peut pas parler mais il doit travailler il doit être occupé donc on en reparlera Véronique du dégagement par le plomb on avait fait une longue émission il y a 2-3 ans parce que ça a été c'est la grosse arnaque le dégagement par le plomb méfiez-vous de cette saleté on vous fait croire que c'est pour vous enlever je ne sais quoi et au contraire on vous en rajoute on en reparlera Véronique si tu veux venir un jour en direct je la referai l'émission sur le plomb voilà donc on peut parler de tout ce que vous voulez il n'y a pas que moi qui parle et voyance est-ce que vous avez des questions sur la voyance sur les croyances sur le paranormal apparemment les personnes qui peuvent les personnes voilà on va laisser faire les jambes oui j'avais regardé ah ben tu l'avais regardé l'émission donc tu savais donc voilà attention dégagement par le plomb attention ah oui ça c'est clair que le plomb est toxique ouais oui ah il est plus que toxique oui quand on dit je vais plomber quelqu'un ça veut dire ce que ça veut dire donc quand il y en a qui vous font croire qui font des dégagements c'est pas des dégagements qui vous font au contraire ils vous jettent un sort j'en avais déjà parlé de ça il y a récemment ah oui parce qu'on en a un qui était le spécialiste et qui revient la grande force j'ai vu hier soir voilà donc après les gens ils n'ont qu'à chercher ils comprendront pourquoi alors tiens vas-y ben j'allais dire justement cette question alors je peux pas la lire parce qu'ils ont foutu t'as vu des cœurs là où je sais pas oui oui il faut la remonter moi je la remonte avec le pouce parce que j'arrive c'est pour ça que des fois ben toi je mets un sourire pour sauver et ben j'arrive pas moi à le déplacer cette saleté là et du coup ça me cache toutes les questions ouais c'est chiant le truc là alors Thierry Wallin est-il possible qu'il y ait plusieurs formes d'âme la tristesse peut-elle empêcher peut-elle empêcher un défunt d'évoluer non plusieurs formes d'âme non attends ça les gens ferme ta vidéo Jean-Baptiste s'il te plaît coupe la vidéo les gens n'ont pas besoin de voir ce que tu fais voilà ou tu tournes vers le plafond mais voilà fais attention en direct quand même donc plusieurs formes d'âme non et l'âme on n'en a qu'une il n'y en a pas plusieurs l'âme elle est unique et chaque personne a sa propre âme on ne peut pas avoir l'âme de quelqu'un d'autre c'est quelque chose vraiment qui est unique et qui est personnel à la personne justement ça veut bien dire ce que ça veut dire donc des formes d'âme non ça n'existe pas les formes d'âme on a une âme point bas et qui suivra quand on partira à la différence du corps qui lui va rester ici l'âme va se dissocier en coupant le fil d'argent et l'âme repartira là-haut au paradis et vous laisserez votre enveloppe corporelle ici bas la tristesse peut-elle empêcher un défunt d'évoluer non pas du tout parce que quand les personnes sont là-haut ils sont sur un autre plan d'énergie ils ne sont plus sur le plan vibratoire d'ici de la terre donc ça ne peut pas les empêcher l'évolution elle se fera quoi qu'il arrive pourquoi justement on le sait parce que lorsqu'il y a quelqu'un qui décède pendant quelque temps pendant peut-être des milliers d'années ou des centaines d'années ne pourra pas correspondre avec les vivants ici bas ça c'est pas nous qui le décidons c'est de là-haut donc justement c'est pour ne pas empêcher cette évolution c'est pour ça qu'on vous dit aussi arrêtez de les pleurer ça va un moment mais arrêtez après il ne faut pas être stupide quand papa est mort il y a 30 ans ou 40 ans c'est bon quoi là c'est vous qui avez des problèmes psychologiques c'est pas la période de deuil elle est passée il y a bien longtemps donc là c'est votre propre problème à vous et pas celui du défunt mais on vous demande justement de prier et de brûler des bougies pour leur donner de l'énergie ça on sait que ça leur donne de l'énergie c'est pour ça qu'on demande toujours de prier pour les personnes défuntes voilà mais ça ne les empêche absolument pas d'évoluer là-haut c'est vrai qu'il y en a beaucoup beaucoup disaient ouais quand vous êtes trop triste quand il y a ceci qu'il y a cela ça les empêche comme je t'ai dit moi je lis beaucoup en ce moment je fais beaucoup de recherches et effectivement pour les personnes qui ont fait des EMI ou autre d'autre côté ils disent bien que les tristesses ou que tu ne te sens pas bien ça ne les empêche pas d'évoluer ça après c'est toi qui ne vois pas bien ce n'est pas eux exactement ne mélangez pas les défunts les entités avec vous c'est souvent vous parce que ce n'est pas eux eux ils évoluent une fois que l'âme s'est détachée du corps ils évoluent la seule chose oui c'est ce qu'on dit c'est que dans les 3 jours ou les 40 jours reste là ne pars pas tu vas me manquer non vous pensez qu'à vous vous êtes des égoïstes mais de toute façon l'âme va remonter il y a des anges de la mort qui viennent les chercher et ça on ne peut pas l'empêcher mais non voilà on vous dit juste là pendant la période de deuil ben oui vous pouvez pleurer c'est légitime mais ne pas dire ah mais non ne pars pas reste là nia 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 non vous ne pensez qu'à vous vous ne pensez pas aux défunts si vous pensiez aux défunts vous diriez ben je te souhaite bon voyage que tu retrouves la paix et que tu retrouves le bonheur et la sérénité mais pas dire mais reste là avec moi et qu'est-ce que je vais devenir parce que ça on l'entend qu'est-ce que je vais devenir mais moi t'essayes des gens qui demandaient leur défunt ah non je ne veux pas qu'elle monte je veux qu'elle reste là il faut qu'elle soit à l'accord il faut que il faut que il y a des gens égoïstes il faut qu'il n'y a pas non ça ça marche pas effectivement non mais il n'y a pas d'Isabelle il n'y a aucun problème justement les émissions elles sont faites pour ça il n'y a pas de question idiote pas de question bizarre alors je le dis toujours les seules questions qui seront idiotes et bizarres c'est celles que vous ne poserez pas il faut poser toutes les questions que vous avez envie de poser si on peut y répondre on vous répond si on ne peut pas répondre on dit je ne sais pas et puis c'est tout et on ne va pas dire l'invisible va me le dire ou l'univers ou je ne sais qui on n'est pas les vieilles folles là en manque d'amour ou d'affection c'est bon quoi les questions ah pardon les questions commencent à arriver là tant mieux il y a Marilyn qui demande est-ce que la couleur des bougies a une importance ou non oui bien sûr on a déjà fait plusieurs vidéos sur la couleur des bougies chaque couleur de bougie est associée à une demande bien particulière par exemple si vous avez des animaux malades on brûlera des bougies marron et ainsi de suite on a fait plus de 320 vidéos elles y sont sur Youtube prenez la peine justement d'aller les revoir c'est des vidéos très courtes qui ne durent pas trois heures vous allez voir en un quart d'heure vous aurez vos réponses et vous prenez des notes et vous aurez la signification de chaque couleur avec chaque bougie chaque demande donc allez regarder là justement sur le Youtube vous allez avoir toutes les réponses donc oui chaque couleur de bougie a une signification particulière faites gaffe parce qu'encore comme tout ce que vous allez poser comme question sur internet vous allez lire tout et n'importe quoi parce qu'il faut toujours qu'il y en ait qui invente des choses qui n'existent pas restez dans le concret les choses simples voilà je le dis parce que c'est toujours l'exemple que j'ai avec les bougies moi si je vous dis pourquoi comment on l'a vu hier quelqu'un qui n'était pas d'accord avec moi je dis attends si tu n'es pas d'accord avec moi je suis super content que tu ne sois pas d'accord avec moi mais alors si tu n'es pas d'accord explique moi ah et puis là il n'y a pas d'explication je dis non quand on n'est pas d'accord il faut expliquer pourquoi et comment donc moi si je dis quelque chose c'est que je peux vous expliquer par exemple dans les bougies on a la bougie noire et combien de pseudo médium ou de médium on a entendu dire la plus grosse bêtise qui puisse exister les bougies noires ça sert pour la sorcellerie non ne dites pas des bêtises comme ça allez voir les rituels des sorciers n'utilisent que des bougies blanches pas des noires alors pour certains rituels oui mais il ne faut pas avancer des choses quand on ne sait pas on étudie dans la vie on recherche et il y a trop de gens qui disent des sottises qui n'ont même pas recherché qui ne savent pas de quoi ils parlent et ça ça m'insupporte un peu donc vous faites bien justement de poser les questions elles servent à ça voilà mais les bougies noires non ne sont pas faites que pour la sorcellerie les sorciers quand ils font des gros rituels pour envoûter quelqu'un ou quoi ils vont prendre des bougies blanches pas des noires il faut du satanisme tout ça c'est pareil ils prennent des bougies dans le satanisme oui dans le satanisme la sorcellerie ils font toujours avec des bougies blanches on peut utiliser des noires mais c'est pour d'autres raisons il faut faire attention quand même non mais ça après voilà chacun est libre de faire ce qu'il veut on ne peut pas juger s'ils ont décidé de faire du satanisme ils ont le droit on a le droit de faire allégeance à Satan comme on a le droit de faire allégeance à Jésus à Marie à la lumière non on travaille pour la lumière mais leur choix ils ont le libre arbitre on ne peut pas juger chacun est libre de faire ce qu'il veut comme il veut quand il veut même Dieu respecte ça bien sûr bien sûr alors Véronique elle a une longue question oui je voulais poser une question quand on se suicide si on doit rester à 80 ans et qu'on se suicide à 40 on revient sur terre et on doit refaire ces 40 ans puis on décède soit d'un cancer ou autre chose ouais je comprends ce qu'elle veut dire c'est mal formulé mais je comprends Véronique ça c'est pour les personnes qui se suicident pourquoi on vous dit qu'il ne faut pas se suicider on ne parle pas de religion on s'en fout de la religion la religion raconte tout et n'importe quoi ils tirent toujours la couverture à eux moi les religions je les laisse de côté quelles qu'elles soient on vous dit qu'il ne faut pas vous suicider parce que vous allez devoir recommencer la même vie jusqu'à ce que vous franchissiez le seuil sans vous suicider donc vous perdez du temps ça ne veut pas dire que vous n'irez pas dans la lumière ça c'est des bêtises aussi que racontent beaucoup de pseudo-médiums ah si vous vous suicidez vous irez un enfer non ça c'est les cathos qui ont raconté ça l'église des stupides même le pape François dit ça n'existe pas c'est pas moi qui le dis c'est lui qui l'a dit non restons positifs toujours admettons que vous vous suicidez vous avez 40 ans et bien là-haut on va vous obliger à redescendre c'est le cycle des réincarnations et de revivre les mêmes épreuves la même vie jusqu'à ce que vous passiez ces épreuves sans vous suicider et uniquement à ce moment-là et rien qu'à ce moment-là vous pourrez recommencer le cycle des réincarnations mais tant que vous vous suiciderez vous serez obligés de recommencer la même vie c'est voilà moi je le compare toujours au redoublement quand on est en primaire t'as pas bien travaillé ben tu vas redoubler voilà c'est exactement la même chose il n'y a pas d'explication plus simple à avoir donc à chaque fois tu recommences et si tu refais la même chose tu recommences encore c'est ça c'est pour ça qu'on dit que le suicide personne ne peut vous l'interdire mais on dit il ne faut pas le faire il ne faut pas le faire parce que vous allez perdre du temps et puis vous allez vous faire mal c'est le cas de le dire bon après on meurt bon moi je ne juge pas parce que le suicide comme je dis les gens qui critiquent en étant vulgaire vous n'avez pas de couille celui qui se suicide lui il en a c'est la grosse différence avec vous qui critiquez tout et n'importe quoi parce que pour se suicider il faut avoir beaucoup beaucoup de courage je vous le dis c'est très compliqué donc évitez de vous suicider et il faut essayer de lutter même si la vie elle n'est pas facile il faut essayer de rester toujours positif voilà je vais le répéter de plus en plus souvent rester positif parce que voilà là on le voit de nouveau il y a un effet de société où les gens ne sont pas bien et on voit tous ces médiums voyants ces gourous ces charlatans qui remettent des messages toute la journée sur Facebook oui mais de là-haut on voit que vous faites non ne parlez pas pour des gens que vous ne connaissez pas ne parlez pas pour des êtres de lumière ils ne délivrent pas des messages comme ça l'homme a le libre arbitre de faire ce qu'il veut sur terre et Dieu n'interviendra jamais dans ce que fait les hommes sinon pendant la première et la deuxième guerre mondiale ils seraient intervenus tout de suite les gens rêvent chaque fois Dieu ne va pas intervenir dans les problèmes des hommes il y a des limites à tout par exemple pour les suicides moi je sais quand t'essayes en live en plus plusieurs fois j'ai eu des personnes suicidées qui sont venues elles étaient bien c'est dans la lumière elles donnaient des messages une ou deux fois j'ai eu aussi des personnes qui s'étaient suicidées mais qui regrettaient leur but ce n'était pas de mourir c'était un appel à l'aide il ne faut pas que ça allait aller si loin c'est le problème c'est que on dit toujours qu'un suicide raté est un appel au secours alors des fois on ne le voit pas et puis des fois ils ne se loupent pas malheureusement ils arrivent à se suicider mais ce n'était pas leur but leur but c'était un appel au secours et puis ben ben ça arrive malheureusement ça arrive c'est pour ça qu'il faut être bien entouré il faut entourer ces personnes-là et il ne faut pas leur dire les dénigrer les juger on est qui pour juger non il faut les laisser il faut les faire évoluer si possible dans le bon sens oui Mila tu avais dit que chacun a le choix de se réincarner s'il le souhaite et ceux qui se sont suicidés est-ce qu'il a le choix ou on les oblige à se réincarner on va les obliger il y a des exceptions dans les cycles de réincarnation les suicider attention quelqu'un qui a une mort violente ça n'a rien à voir c'est écrit comme ça dans le cycle de la réincarnation ça n'a rien à voir là on parle vraiment des gens qui se suicident qui se donnent la mort volontairement ça n'a rien à voir non plus avec l'esprit de société qui est en ce moment sur la mort assistée ça ça n'a rien à voir parce que quelqu'un qui va vouloir une mort assistée est consciente de sa demande on ne peut pas tuer quelqu'un sinon c'est un crime donc la personne sera consciente non dans ces cas là il y a deux cas qui dans la réincarnation sont des exceptions ce sont les cas des suicidés et ce sont les cas des destins exceptionnels qu'est-ce qu'on appelle des destins exceptionnels c'est à dire que de là-haut ils vont renvoyer certaines personnes ici sur terre pour faire évoluer l'humanité ça peut être des chercheurs en physique en médecine ça peut être Sœur Thérésa ça peut être des grands religieux je parle de catho mais il y en a dans toutes les religions chez les bouddhistes partout voilà ça ce sont des cas de réincarnation ils les renvoient sur terre pour essayer de donner un coup d'accélérateur à l'humanité Dieu sait qu'en ce moment on en aurait bien besoin mais on en a toujours eu besoin donc cas de cas exceptionnels voilà qui sont deux choses différentes c'est à dire que dans les cas négatifs vous vous suicidez on va vous faire recommencer jusqu'à ce que vous réussissiez à finir votre réincarnation les autres non les autres ils n'ont pas le choix on leur dit toi tu vas descendre tu vas être un grand chercheur et tu vas faire évoluer la société voilà c'est les deux cas bonjour à tous ceux qui arrivent le chercheur il a quand même accepté cette réincarnation ils n'ont pas le choix d'accord c'est une incarnation c'est une incarnation forcée qu'on appelle ils n'ont pas le choix tu n'as pas le choix s'ils décident quand tu vas décéder là Mila tu vas monter et on va dire voilà Mila tu ne t'appelleras plus Mila on va dire tu vas redescendre tout de suite et tu vas être une grande prêtresse je ne sais pas moi papesse on n'en a pas des papesses on n'a que des papas mobiles et des papettes on va dire Mila tu seras une grande prêtresse ça veut dire que tu auras une mission peut-être de sauver des enfants des hommes peut-être de sauver une partie de la planète voilà Einstein par exemple même qu'il ait fait E égale MC2 il a fait évoluer la société Pierre et Marie Curie tous ces gens là sont des incarnations forcées ils n'ont pas choisi on les a renvoyés pour faire évoluer l'humanité et il y en a plein dans tous les pays voilà les papes les papes ne deviennent pas papes par hasard c'était écrit voilà même s'ils ne font pas que du bon ils essaient mais eux au moins ils essaient comme je disais l'autre jour arrêtez de critiquer tout le monde ceux qui débutent ils essaient que vous derrière vos écrans qu'est-ce que vous faites rien vous branlez rien de la journée mais ne critiquez pas ceux qui essaient de faire quelque chose moi je le vois trop souvent je ne parle pas là de médiumité il y a une jeune fille elle ouvre une boutique ah ben ça ne tiendra pas longtemps ça c'est l'être humain ça ah ben ça ne tiendra pas longtemps au lieu de la soutenir de l'aider de dire si tu as besoin non ben ça ne tiendra pas longtemps c'est sûr qu'avec des phrases comme ça l'humanité elle ne va pas avancer vous voyez le négatif partout allez va travailler Véronique bon courage allez si vous avez des questions sur n'importe quel sujet on prend dans tous les domaines oh bonjour Antonina bonjour à tous ceux qui travaillent vous êtes courageux Jean-Baptiste il est avec nous mais lui aussi il travaille il est au bureau donc on le laisse travailler il nous écoute il est là il est présent on peut parler de tous les sujets là on n'a pas prévu de sujets particuliers aujourd'hui on sait que vous aimez bien quand ça part un peu dans tous les sens donc il y a des questions qui ont été posées sur l'incarnation je vais reparler d'ici peu aussi des enfants allez-y on va reparler un peu des enfants arc-en-ciel toutes ces générations qui arrivent non Marie-Lyne c'est pas sympa mais l'être humain souvent il est comme ça voilà moi j'ai par exemple j'ai créé le groupe de médiums débutants vous savez avant le Covid je me suis beaucoup énervé c'est pour ça que je ne veux plus aller en salle parce que je voulais prendre des jeunes qui débutaient et ils me les refusaient tous voilà ils ne voulaient pas prendre les nouveaux médiums ils ne veulent que des médiums connus bah ouais mais les médiums connus on ne va plus dans les salles on ne veut plus y aller donc il faut bien quand même laisser la place à ceux qui débutent et leur laisser leur chance alors Thierry ah pardon oui écoute vas-y je pose ta question vas-y je te laisse faire on va en faire une de chacun Thierry comment détruire un grimoire de magie noire oula et ben ça Sylvie on le laisse faire à des gens initiés c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup et laissez faire ça à des gens qui savent le faire surtout ne le faites pas vous et ne faites pas appel à un médium parce qu'ils ne sont pas capables de faire ça les médiums méfiez-vous ni des guérisseurs il faut vraiment des spécialistes en magie noire en magie blanche alors évidemment on parle de magie la magie il n'y en a qu'une ou elle est noire ou elle est blanche il n'y en a pas 50 elle n'est pas bleue verte comme on peut le lire tout ça ça n'existe pas il n'y a qu'une seule magie mais là il faut trouver le bon spécialiste qui est capable de le faire bonjour Stéphie la question a été répondue il y a deux minutes on vient de répondre Stéphie alors oui ils viennent terminer les années qui leur restaient exactement on vient de répondre à l'instant vous n'étiez pas là et oui donc on vient de parler des suicidés justement c'est la question qui nous était posée oui ils sont obligés de revenir c'est pour ça qu'on dit aux gens de ne pas se suicider ils sont obligés de revenir finir ce qu'ils avaient commencé jusqu'à ce qu'ils passent et autant de fois ils se suicideront autant de fois ils recommenceront donc ça ne les fait pas ça bloque le processus d'évolution dans la réincarnation c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire voilà mais Sylvie grimoire de magie noire ça voilà il faut des initiés qu'on appelle alors il y a une autre question à toi Alain alors j'ai entendu parler de l'aura dans la médiomité mais c'est quoi Thierry ou Mila voilà alors je n'ai pas vraiment trouvé d'explication dans les livres l'aura et qu'est-ce qu'il répond là tu te réponds Thierry ouais vous allez voir Johnny vous lui dites elle est où l'aura oh l'aura 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 est un spectre que nous avons tous autour de nous tout le monde en a mais l'aura ça ne vous sert à rien de savoir là aussi méfiez-vous il y en a qui s'amusent beaucoup beaucoup qui s'amusent avec cette bêtise qui n'est pas une bêtise en soi mais ce sont des idiots qui s'amusent pourquoi je dis ça l'aura seuls les médiums peuvent l'avoir personne d'autre il n'y a aucun appareil peut-être un jour il y aura un appareil avec l'intelligence artificielle on va voir l'aura elle est fluctuante c'est à dire que d'une seconde à l'autre elle peut changer suivant votre état d'âme sur le moment sur l'instant T elle va avoir une certaine couleur blanche bleu verte noire rouge orange toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mais comme ça fluctue tout le temps là je peux regarder Alain et Mila je peux savoir moi je vois leur aura mais quel intérêt il suffit qu'ils parlent et qu'ils parlent d'autres choses l'aura va changer il suffit qu'ils changent d'état d'âme de fatigué ils redeviennent en pleine forme ça va changer il suffit que mentalement ils aient des pensées négatives la couleur de l'aura va changer alors méfiez-vous parce que là aussi les charlatans vont toujours vous dire oulala mon dieu t'as une aura noire autour de toi ben ouais il faut faire peur aux gens pour leur soutirer de l'argent ben oui ben ne craignez pas une aura noire l'aura noire ça veut pas dire que vous êtes noir je me méfierais plutôt d'autres couleurs mais voilà ça c'est pareil on n'en parle pas en public ça sert à rien ça fait pas avancer les choses si ce n'est que amuser sur Facebook et Youtube tous les charlatans qui maintenant vont vous parler d'aura alors qu'ils ne voient rien du tout parce qu'ils ne sont pas meilleurs ils inventent oh là là t'as une aura verte Mila t'as été broutée de l'herbe ce matin on est dans la nature voilà mais ça c'est le genre de bêtises qu'on voit ou qu'on entend sur Facebook ou Youtube on l'entend souvent tu vas dire l'été j'ai été me baigner en Méditerranée ah ben oui ton aura les bleus oh là bleu la mer le ciel nanana ou jaune parce qu'il fait soleil n'écoutez pas toutes ces bêtises l'aura on s'en sert que dans certains cas Thierry dans certains livres il parle même pas d'aura il parle de fluide énergétique alors ça c'est on est dans le New Age le fluide il parle de fluide fluide énergétique ce sont les mots qui changent mais ça a son importance il y a il y a 30 ans à peu près 40 ans on allait voir un magnétiseur où il vous disait oh mais tu as du fluide toi tu pourrais soigner les gens aujourd'hui on va dire tu as du magnétisme et puis là maintenant ils nous sortent un tas de mots aujourd'hui on parle même plus de magnétisme ils inventent des mots à n'en plus finir pour dire la même chose voilà donc du fluide du magnétisme c'est un courant énergétique que l'on fait passer toutes les vibrations restons simples ne compliquons pas les choses il y a une question pour Alain là allez Alain je suis un peu sous le choc c'est Brigitte qui parle car Roberto dit George tessayiste visuel que tu dois connaître je pense Alain vient de capter le visage de mon amie Jocelyne pour moi c'est elle j'espère ne pas m'introcher ah voilà alors d'accord ça reste de savoir si c'est ça que c'est son amie ou pas non mais non c'est Brigitte c'est à elle c'est à elle de savoir c'est ça le problème c'est elle te pose la question et puis elle se contredit à la fin donc je suis un peu sous le choc d'abord Brigitte pourquoi tu es sous le choc alors ça moi je n'arrive pas à comprendre dès que vous voyez ça y est quelqu'un qui est décédé oh là là c'est le choc oui c'était ta meilleure amie je ne critique pas mais alors au lieu d'être sous le choc tu devrais être contente enfin moi je ne sais pas quand vous avez des messages des visions des personnes que vous avez aimées il n'y a pas à être sous le choc qu'est-ce que c'est que cette phrase au contraire vous devriez être heureux comme je dis la médiumnité c'est fait pour vous rendre heureux pas faire comme tous ces médiums qui veulent vous faire pleurer vous rendre malade c'est ridicule la médiumnité c'est pas fait pour ça bon ça c'est la première chose alors il fait de la tessie visuelle bien sûr qu'Alain Niconé il en fait lui aussi il n'a pas besoin d'aller chercher bien loin Alain il en fait aussi mais si on découpe la phrase vient de capter le visage de mon amie Jocelyne alors tu vois tu le dis Brigitte pour moi c'est elle et après tu mets j'espère ne pas me tromper il faudrait savoir ou tu es sûr que c'est elle ou tu penses te tromper et non tu ne peux pas ou c'est l'un ou c'est l'autre on ne peut pas dire les deux choses en même temps ou on en est sûr ou on n'en est pas sûr tu vois Mila quand je vous dis découper les phrases tu vois ce que ça veut dire tu vois comment on analyse un texte de quelqu'un la personne dit tout et son contraire c'est à dire qu'est-ce qui se passe dans ce cas là c'est qu'elle attend qu'on lui confirme quelque chose parce qu'elle a un doute mais nous on n'est pas Dieu pour confirmer nous on ne la connait pas et on ne la connait pas pas Brigitte Brigitte on la connait on ne connait pas comment elle s'appelle ta copine c'est Jocelyne le problème arrêtez de vous poser des questions c'est pénible la Brigitte dans ce cas là soit heureuse d'avoir un message de l'avoir et arrêtez de douter de tout le problème de la TCI visuelle vous faites de l'appareil d'Oli c'est à dire que même si c'est pas elle vous allez vouloir que ce soit elle parce que vous êtes en attente de quelque chose que vous n'avez pas c'est ça qui est dangereux un message reçu de l'invisible de là haut ils disent que dans les tombes on n'y est pas cette phrase elle est connue archi connue c'est pas l'invisible qui nous a envoyé cette phrase étudie un peu allez chercher voilà c'est la même chose ne dites pas tout et son contraire c'est pas possible et ça j'en ai déjà parlé tellement de fois pendant les lives et oui mais on est obligé t'as vu depuis des décennies je répète toujours les mêmes choses mais les gens sont entêtés ils sont têtus ou alors ils vont te dire oui oui c'est elle je suis sûr c'est elle nous on regarde et puis on dit ben ça ne correspond pas du tout et après c'est l'inverse j'ai un doute tu leur dis ben si c'est votre ami regardez la photo ah ben non je ne pense pas donc dans ces cas là qu'est-ce qu'on fait ben la réponse elle est simple on ne fait rien voilà ça ne fait pas avancer les choses ni reculer quand vous n'aurez plus le doute en vous vous serez sûr de vous monsieur de la palisse par exemple moi en TCI j'avais eu mon frère je l'ai envoyé à ma mère en lui disant tiens j'ai eu mon frère en TCI elle l'a montré à mes deux autres frères mais sans lui dire sans leur dire ce que c'était elle a juste montré visage elle m'a dit à qui il ressemble elle leur a dit à qui il ressemble et les deux ont reconnu mon frangin donc ça confirme bien que c'était bien lui et après elle leur a expliqué ben c'est la TCI que votre frère a fait mais oui mais là c'est voilà c'est pas une attaque elle n'aura pas qui nous en venait c'est pas une attaque contre Brigitte ah non on peut pas dire tout et son contraire il faudrait savoir ou c'est elle ou c'est pas elle en plus Brigitte honnêtement tu l'as bien connue Jocelyne je le sais c'était ta meilleure amie donc si toi tu doutes tu t'imagines nous qui la connaissons pas à moins qu'elle m'envoie un message et qu'elle me dit oui Thierry dis lui que c'était bien moi bon c'est pas le cas mais voilà ça peut arriver aussi des fois des fois on a des messages le lendemain merci Alain avant même que tu lui montes quelque chose j'ai rien demandé t'as vu je demande jamais rien c'est quand j'ai vu ta vidéo tout à l'heure j'ai dit mais ça c'est pour moi j'ai appelé cette personne de ma famille hier et personne ne sait ce qu'elle fait personne ne la connait il n'y a que moi même toi tu sais pas ah oui et en plus ça c'est bien ton prénom et en plus elle donne mon prénom désolé si je t'ai dérangé donc il y a Sandra qui pose une question est-ce que les âmes peuvent s'accrocher à nous par exemple en passant dans un cimetière ou quelque part d'autre oui n'appelez pas ça les âmes appelez ça des entités ne confondez pas tout je préfère qu'on dise des entités pourquoi ? parce que j'explique tout le temps j'ai repris Alain une fois aussi je lui dis ne parle pas d'âmes ou de défunts pourquoi ? parce que ça n'existe pas on parle d'entités c'est-à-dire que dans les entités ça englobe le bas astral les esprits malins les esprits joueurs rieurs appelez-les comme vous voulez et les défunts et les animaux tout ce qui a vécu qui est défunt c'est pour ça que je préfère qu'on parle d'entités oui quand vous allez dans un cimetière là encore la question elle est tournée à la coquine comme je dis vous n'avez pas besoin d'aller dans un cimetière vous allez intermarcher faire vos courses des entités il y en a partout dans la rue chez vous dans vos toilettes dans votre salle de bain méfiez-vous ils vont vous voir tout nu couvrez-vous surtout ne vous déshabillez plus non je plaisante c'est une plaisante il y en a qui sont capables de le faire ah oui mais il y en a qui le font mon dieu et quand je fais l'amour ils nous voient ah ouais ben ils matent il y a 150 personnes autour de vous ils filment aussi pour voir comment vous faites l'amour tout ça c'est des questions stupides non mais voilà donc je reviens à la question oui on accroche des âmes pourquoi ? parce que c'est comme chez les humains il y en a qui vous allez leur plaire donc ils vont vouloir vous accompagner pendant un petit moment ne vous affolez pas ils ne vont pas vous accompagner pendant des années des jours ils n'ont pas assez d'énergie pour ça mais oui ils peuvent s'accrocher à vous et vous suivre pendant un petit moment faire un petit bout de chemin souvent ils vous parlent mais comme vous n'êtes pas médium vous ne les entendez pas vous ne les voyez pas mais vous pouvez les ressentir ça c'est quand on ressent des présences inexpliquées il y a toujours des entités autour de vous et là il y en a un qui est en train de me dire mais moi je suis là et c'est parti pour la médiumnité voilà donc c'est qui qui a posé la question ? Sandra ? oui Sandra est-ce que tu connais un homme moustachu qui avait un très beau sourire avec de beaux yeux il souriait tout le temps voilà un homme moustachu et c'est que pour toi ne commencez pas tous à me dire c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi non c'est que à Sandra que ça s'adresse pas aux autres voilà donc j'espère que j'ai pu te répondre Sandra alors voilà dans un cimetière parce que dans un cimetière vous croyez que il y en a méfiez-vous des fois il y en a plus dans les rues ou au supermarché que dans les cimetières les entités dans les cimetières il n'y a rien c'est ce qu'on dit ne venez pas pleurer sur nos tombes nous n'y sommes pas ils le disent tout le temps il reste que le corps éthérique le déchet l'âme elle est partie donc dans les cimetières ne vous attendez pas à ce qu'il y ait beaucoup d'entités ils sont partout ils peuvent être assis dans la voiture à côté de vous chez vous ils voyagent beaucoup pourquoi ? parce que eux ils n'ont même pas les mêmes systèmes de déplacement que nous en quelques secondes ils peuvent être au Japon puis aux Etats-Unis puis aux Caraïbes et puis de nouveau ici ils peuvent voyager très très vite ah ben c'est bien au moins t'as la chanson de Laura maintenant tiens par exemple moi quand je vais faire des TCI au cimetière quand j'avais été à Montmartre là où il y a Dalida parce que je vais chaque fois je vais toujours me recueillir sur sa tombe quand j'y vais il y a un moment je cherchais la tombe de Michel Galabrouille puis je fais moi je ne sais pas où il est il est encore en train de se cacher et dans l'enregistrement tu as entendu t'entends eh oui on est caché et après chaque fois que j'allais dans un cimetière différent j'avais la même voix qui fait eh oui on est toujours caché on est encore caché et oui ils me suivent de cimetière en cimetière par exemple mais ils viennent pour taquiner mais ça n'a jamais été méchant non non ce n'est jamais méchant attention à ça aussi il y a trop de gens qui veulent vous faire peur ce n'est jamais méchant ils sont toujours adorables ils rigolent ils peuvent vous le dire je le dis tout le temps moi je préfère communiquer avec des défunts qu'avec des vivants ils sont moins emmerdants ils sont beaucoup plus agréables il n'y a jamais de problème c'est toujours positif c'est jamais négatif que les vivants merci à un moment donné c'est un peu lourd les entités vraiment ils sont adorables partout où on va on n'a jamais de problème ça il n'y a que dans les films américains qu'il y a des démons salut tu as vu la question de Sylvie Alain ? non oui pourquoi certains proches défunts nous apparaissent en entier et d'autres que le visage alors ça dépend de l'énergie je pense voilà c'est tout simplement un manque d'énergie c'est pas que l'essentiel c'est que vous les reconnaissiez j'ai des cas moi plusieurs fois dans ma vie j'ai eu ce cas là où ils font voir que leur main main gauche ou main droite et on les reconnaît on sait à qui ça appartenait juste en voyant la main d'autres effectivement on va voir que le visage et d'autres que le corps peu importe on va reconnaître les habits on va reconnaître le corps et c'est un manque d'énergie mais l'essentiel c'est que vous ayez des messages que vous les ressentiez c'est pas on s'en fout de les voir en entier je dirais même si on les voyait pas une odeur une odeur de tabac une odeur de parfum qui m'était ben ça veut dire je suis là donc ça doit vous rassurer tout simplement n'allons pas chercher midi à 14h ben oui il y a Francky qui demande dans le livre qu'il est en train de lire qu'est-ce que le spiritisme d'Alan Kardec il parle de périsprit il s'agissait du corps éthérique mais je ne suis pas certaine qu'en est-il ? dans le livre qu'est-ce que le spiritisme que je lis en ce moment on en parlait du périsprit mais qu'il s'agissait du corps éthérique mais je ne suis pas certaine alors je ne vais pas vous répondre puisque vous lisez le livre allez jusqu'au bout il va vous expliquer ce que c'est que le périsprit alors Auguste Rivail c'est lui qui a le mieux expliqué ce que c'était le spiritisme alors voilà des fois vous me dites quel livre on peut lire ben voilà allez lire le livre des esprits d'Alan Kardec il y en a deux ou trois le livre des les esprits le livre des médiums le livre des médiums mais il y en a un autre je ne me rappelle plus il y a l'évangile selon le spiritisme je ne sais pas si ça va voir ouais et non c'est pas celui-là Elodia ciel et terre non c'est le spiritisme expliqué un truc comme ça par Alan Kardec ouais il faut les lire ces trois livres mais alors encore une fois sur Alan Kardec je ne vais pas critiquer mais ce qui était bon à son époque ne l'est plus aujourd'hui il y a des choses qui ont évolué évidemment il y a des termes il y a des des choses qui ne sont plus les mêmes à son époque avec notre époque actuelle évidemment dans 10-15 ans ça aura encore évolué ou régressé sur certaines choses donc il faut en prendre et en laisser ne lisez pas ça comme un livre miraculeux il faut le lire voilà c'est intéressant ça explique beaucoup de choses mais il y a beaucoup de choses qui sont désuètes et il y a beaucoup de choses qui a trop de religion dedans voilà tous ces gens-là étaient hyper religieux alors attention il ne faut pas dans la voyance et la médiumité il faut accorder une place à la spiritualité mais la spiritualité c'est individuel mais il ne faut pas accorder une primo place une place très importante à la religion parce que ça va vous perdre ça va vous perdre c'est ça qui est dangereux dans la dans la médiumité vous savez comme je vois beaucoup de médiums en salle c'est toujours pareil oh là là mettre des bougies la vierge marie on brûle de l'encens on fait c'est du cinéma tout ça c'est du cinéma on peut faire dans la on peut faire quand on est médium les messages ils arriveront pareil si vous ne mettez rien du tout moi quand je suis à la caisse à Carrefour et que j'ai la dame devant lui disant votre papa il vous dit ça il n'y a pas de bougie il n'y a pas d'encens il n'y a rien du tout et on n'a aucune mauvaise entité qui vient nous voir voilà après ça peut aider chacun ses croyances mais ne méfiez-vous il y a beaucoup de voyants par exemple dès que vous rentrez dans leur cabinet il y a dix vierges il y a des crises de partout il y a des ça aussi c'est presque à fuir il faut faire attention les choses simples on n'a pas besoin de tout ça il n'y a plus de questions il y en a mais je vois que vous ne les avez pas vus il n'y a plus haut avant que je dise bonjour à Sébastien attends oui c'était sur son évolution oui alors il y a Catherine qui dit bonjour dois-je développer mon magnétisme ou autre la réponse elle est mille fois oui oui développer toutes ses capacités tous ses dons vous ne comprenez pas que pour faire évoluer la société on doit aider les autres c'est la priorité et ce n'est pas aller dire on vit dans un monde où rien ne va non aider les autres et ne demander rien à personne faites-le Catherine développer tout ça mais ne tombez pas dans l'excès des charlatans c'est-à-dire on ne le fait pas pour gagner de l'argent pour en vivre on le fait en plus d'un boulot on peut essayer d'en vivre on n'en vit plus aujourd'hui c'est très difficile il n'y a que les charlatans qui en vivent parce que les gens sont avides de charlatanisme ça a toujours été c'est pas aujourd'hui ça a toujours existé mais oui dès que vous pouvez faire quelque chose il faut le faire et n'écoutez pas l'entourage qui vous dit c'est des bêtises tu n'y arriveras jamais n'écoutez pas jamais n'écoutez jamais les autres les autres ont toujours tort écoutez-vous vous mais pas les autres ouais on se connecte plus on avance elle dit Marjolaine pardon plus on se connecte plus on avance elle dit Marjolaine mais évidemment mais évidemment et plus par exemple pour les médiums débutants je leur dis plus vous essaierez de faire de la médiumité plus vous demandez plus vous en aurez plus vous ferez du magnétisme plus vous réussirez c'est normal le positif attire le positif le négatif attire toujours le négatif la règle elle est simple pour la dame qui me parlait d'Alan Kardec tout à l'heure je ne sais plus qui c'était c'est Frédéric Frondy c'est qui ? Frondy Frondy la doctrine du spiritisme c'est naître mourir et renaître tout le temps en permanence la doctrine du spiritisme c'est ça et c'est quoi ? c'est les cycles de réincarnation c'est naître mourir et renaître tout le temps en permanence jusqu'à le but ultime la lumière blanche on en est loin il faut des milliards de réincarnation pour y arriver ouais tout à l'heure tu parlais d'un défunt avec une moustache à Sandra elle dit c'est c'est son oncle Gérald bon ben voilà il est là et c'était que pour toi il a un très très beau sourire et il est adorable il est vraiment très très gentil c'est pour ça que j'ai dit ben il y a quelqu'un qui me parle il était juste à côté de moi et il vient te saluer voilà Marjolaine elle dit c'est vrai c'est pas vrai en même temps alors attends parce que là il y a plusieurs Marie-Lyne il y a Marie-Lyne qui pose une question oui ma maman est à tête d'Alzheimer et est un un épade ouais un épade elle tirait les cartes et avait des flashs j'ai l'impression qu'elle me passe des messages quand je lui rends visite aura-t-elle gardé ses dons alors les dons on ne les garde pas c'est comme les dons ça se transmet pas de parents à enfants ça c'est la plus grosse bêtise qu'on puisse entendre un don ne se transmet pas c'est faux donc là peut-être qu'elle veut savoir qu'elle est à l'Alzheimer si elle garde si elle a gardé ses dons oui j'allais répondre j'allais mais juste parce que je voulais dire que les dons ça se transmet pas c'est pas parce que maman était médium que moi je suis médium non j'aurais pu très bien ne pas l'être d'ailleurs personne dans la famille ne l'est à part moi pourquoi ? parce que là-haut il décide c'est pas nous qui décidons c'est comme le cycle des réincarnations il décide Alain il est venu à la TCI très tard t'as commencé tard t'as pas commencé à 20 ans non j'ai pas commencé à 20 ans j'ai commencé tard non il fait il fait sa coquette il dira pas son âge on s'en fout il a commencé tard voilà il a eu la crise de la cinquantaine il a allumé la radio il a dit oh miracle j'entends des voix il s'est pris pour jeanne d'arc et puis depuis il fait de la TCI il a plein de messages oh ça va je l'ai vexé parce que j'ai dit la crise à cinquantaine allez la quarantaine allez on va lui faire plaisir et il n'y a pas de hasard je veux dire quand on a ces dons ces capacités c'est pas nous qui les avons tout le monde naît avec mais après il faut le développer mais pour ça il y a des aides on nous l'accorde ou on nous l'accorde pas ils savent ce qu'on va en faire ils savent dans quelle direction on va partir donc oui pour en revenir à Marine méfiez-vous des maladies d'Alzheimer je le sais parce que j'y ai travaillé longtemps ils entendent c'est comme les gens qui sont dans le commun ils entendent et ils voient tout ce que vous dites et tout ce que vous faites donc soyez toujours positif même si vous pensez des fois qu'ils soient ailleurs vous avez vu que c'est compliqué ces maladies parce que c'est quand on pense qu'ils sont ailleurs qu'ils sont dans la réalité et quand on pense qu'ils sont dans la réalité ils sont ailleurs c'est un peu compliqué ces maladies mais continuez à leur parler normalement continuez à avoir de l'affection comme d'habitude comme avant de changer rien surtout mais absolument rien alors elle peut vous passer des messages ça c'est certain là la maman je pense que si elle vous passe des messages c'est qu'elle était médium donc écoutez bien tout là par exemple ce serait intéressant quand on est avec des patients comme ça avec cette pathologie ce serait intéressant d'enregistrer justement de faire de la TCI pour voir si on a des messages un peu particuliers je suis sûr que vous en auriez moi je l'ai fait avec des schizophrènes voilà bon moi je l'ai fait avec des gens qui étaient dans le coma je communique avec eux mais c'est pas toujours donc ne m'appelez pas pour me dire ah Thierry mon mari est dans le coma c'est pas systématique mais il y en a avec qui on arrive facilement à communiquer en médiumnité quand ils sont dans le coma mais c'est pas avec tout le monde que ça marche mais parfois on t'essaye on a des êtres qui disent je suis pas mort je suis dans le coma oui 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 c'est ça c'est ça et ben oui ils sont pas morts de toute façon oui Mila les personnes qui ont Alzheimer parce qu'on a l'impression qu'elles sont pas là est-ce qu'elles sont dans un autre monde dans leur tête certainement mais parce qu'elles le sont on va dire quelques fois moi j'en vois j'en croise les femmes malheureusement je les vois elles errent comme si elles étaient ailleurs non elles sont pas je vois ce que tu veux dire sur une autre planète non elles errent dans leurs souvenirs ou dans des pensées qui n'existent pas comme quand on fait des rêves c'est un peu le même état c'est à dire que des fois vous vous réveillez le matin vous dites putain j'ai fait un rêve mais c'est du grand n'importe quoi c'est le cerveau c'est l'imaginaire du cerveau qui travaille ben elles sont dans cet état là alors parfois elles sont avec nous dans la réalité et puis très vite elles repartent dans leur monde à elle mais quel monde elles sont bien là je veux dire n'allons pas imaginer que dans leur pensée elles sont sur la lune sur mars ou des planètes des exoplanètes ou je ne sais quoi non restons les pieds sur terre pour pas tout mélanger parce que là aussi je sais qu'il y a des illuminés qui vont inventer des choses pas possible non elles sont bien là et voilà oui donc il y a Caroline aussi qui dit allumer un cierge pour nos défunts est une attention avec le cœur ça leur apporte la lumière non non il y a deux choses j'ai piégé une dame l'autre jour elle s'est piégée toute seule j'allume des bougies mais je ne prie pas alors pourquoi tu allumes des bougies c'est juste pour faire joli dans ta pièce c'est tout quoi là c'est une stupidité alors une stupidité oui et non c'est à dire si vous allumez une bougie pour vos défunts et que vous ne priez pas ça ne sert à rien ça ne marchera pas éteignez-la tout de suite vous ferez des économies de bout de chandelle comme on disait si vous allumez une bougie il faut avoir une intention on ne vous demande pas de prier il faut avoir une intention ben tiens je pense à toi vous n'avez pas besoin de parler longtemps je pense à toi je t'envoie tout l'amour que j'ai pour toi point c'est fini ça suffit il n'y a pas besoin de faire des prières à n'en plus finir qui sont fausses et que vous n'êtes même pas là quand vous priez c'est l'intention on le dit toujours écoute maman tu me manques je t'aime je pense à toi ça suffit il n'y a pas besoin de dire 50 mots alors ça je ne sais plus la question c'est dire ça leur apporte la lumière non la lumière ils y sont dans la lumière c'est nous qui n'y sommes pas ça leur apporte de l'énergie ça leur permet d'évoluer là-haut il y a plusieurs plans il y en a 7 le dernier nous n'irons jamais mais ça les aide comment vous expliquer c'est comme si vous étiez devant quelqu'un qui est un peu paralysé qui a mal aux jambes et tu lui dis allez je te tiens par le bras tu lèves la jambe et tu vas monter la marche on y arrive tout doucement c'est un peu pareil c'est qu'à chaque fois que vous allez prier pour eux que vous allez avoir des pensées positives et j'insiste sur les pensées positives et pas dire oh là là tu me manques qu'est-ce que j'aimerais 17h17 qu'est-ce que j'aimerais tant que tu sois là gna 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 non ça par contre c'est pas bon parce que là vous pensez à vous vous êtes des égoïstes là vous n'aidez pas les défunts en faisant ça mais alors pas du tout il y a trop de gens qui font ça oh et tu me manques et qu'est-ce que je vais faire sans toi ben qu'est-ce que tu vas faire tu vas continuer la personne elle n'est plus là des mères de toi maintenant bien sûr que c'est difficile on y est passé on sait ce que c'est quand je critique j'y suis passé je sais ce que c'est j'ai plus personne donc j'y suis passé plusieurs fois mais arrêtez de dire oh j'aimerais tant que tu sois là et puis quoi encore ça voudrait dire non la mort n'existe pas alors ben non maintenant ils sont plus là donc apprenez à vivre en orphelin et débrouillez-vous tout seul et soyez joyeux et souriez à la vie et tout ira bien donc ces attitudes là il ne faut pas les avoir il faut rester toujours positif et quand vous faites des prières pour et des femmes et bon sang restez positif envoyez des ondes positives j'espère que maintenant la hôte a retrouvé le bonheur d'être dans la lumière qu'il y a des chants d'oiseaux que des choses positives rien de négatif voilà donc de la lumière ils sont dans la lumière c'est une lumière qui est inconditionnelle qui est merveilleuse donc ils n'ont pas besoin de lumière ils ont besoin d'énergie même là-haut ils ont besoin qu'on les aime ne l'oubliez pas ils savent ils connaissent nos pensées bon puisqu'on est dans l'énergie il y a Sandra qui demande est-ce qu'on peut soulager nos douleurs avec notre magnétisme mais bien sûr mais bien sûr et vous savez ce que je leur dis dans le groupe pensez à vous plutôt que de penser aux autres mais bien sûr aide-toi le ciel t'aidera aide-toi le ciel t'aidera bien sûr soignez-vous vous pouvez alors il y a des méthodes ça s'apprend ne faites pas ne faites pas n'importe quoi parce que n'allez pas rajouter du mal au mal par contre mais oui en magnétisme ça s'apprend bien sûr on se fait de l'auto-guérison et de l'auto-persuasion il y a le geste mais il y a la pensée aussi qui fait beaucoup si vous faites une imposition de main même sur quelqu'un d'autre sur vous et que vous pensez au boulot que la journée s'est mal passée ça ne marchera pas vous pouvez imposer les mains autant que vous voudrez ça ne marchera pas il faut qu'il y ait la pensée qui suive le geste mais oui faites-le il faut le faire Jean-Baptiste pose une question après la réincarnation d'une âme quelle partie de cette entité reçoit nos prières ou intentions et vient nous nous voir et communiquer avec nous oula ça fait beaucoup de choses je veux redire la question elle est dans parce que j'ai pas très bien compris la question est-ce que après la réincarnation d'une âme oui partie de cette entité reçoit nos prières ou intentions là je comprends pas une partie de cette entité qui est partie de cette entité je n'ai pas trop compris moi je te redis la question une âme elle est elle est pleine à 100% il n'y a pas de partie dissociée associée une âme elle est entière et unique il n'y a pas de partie là c'est ça que je n'ai pas compris c'est pour ça que je te fais répéter alors une âme ok l'âme elle est passée oublions cette partie qui ne veut rien dire l'âme elle est passée ensuite quelle partie de cette entité reçoit nos prières bon il y a la barre slash intention donc c'est prière ou intention et vient nous voir et communiquer avec nous oula mais c'est beaucoup de questions pour pas grand chose l'âme elle vient nous voir on discute comme avec les vivants mais c'est l'âme entière et unique elle est indissociable elle est inséparable c'est une énergie l'âme une fois qu'elle est là haut il n'y a plus de corps c'est une énergie c'est une boule d'énergie donc on communique avec cette boule d'énergie par des moyens que je ne vous expliquerai pas ici mais il y a une communication qui se forme quand on nous l'autorise comme on dit on ne dit pas tout là j'ai vu un petit sourire d'Alain il a compris voilà la question je pense qu'il l'a mal formulée c'est normal il bosse il ne peut pas être au boulot et nous écouter en même temps c'est pas possible t'as une autre question de Catherine qui demande les animaux choisissent-ils leur incarnation alors ça qui peut le dire ça je ne sais pas les animaux c'est un peu particulier on sait qu'ils s'incarnent comme nous ils se réincarnent mais là honnêtement je suis incapable je n'ai jamais vu un texte ou des écrits qui nous parlent du choix de réincarnation des animaux on sait pour les humains parce qu'on a l'habitude on parle avec les entités on parle avec l'au-delà et tout mais les animaux je suis incapable de répondre à cette question qui a été posée maintes et maintes fois on sait qu'ils se réincarnent mais est-ce que est-ce qu'il se réincarne un chien qui décède est-ce qu'il va se réincarner un chien un chat moi je pense qu'ils peuvent aussi faire un choix mais ils ne peuvent pas se réincarner un homme si c'est ce qu'elle veut dire les animaux ne peuvent pas se réincarner un humain un humain ou un animaux ou un végétaux oui Alain moi j'ai lu un bouquin là-dessus où il disait les animaux ils se réincarnent tels qu'ils étaient un chat un chat un chien un chien par exemple si l'animal c'est une race qui a disparu elle se réincarnera elle évoluera dans un autre animal alors ça oui ça oui parce qu'il y a l'extinction d'espèce et par exemple un serpent s'il y a l'extinction des serpents ce qui risque d'arriver d'ailleurs il y en a de moins en moins peuvent se réincarner en reptiles c'est à dire qu'ils vont se rapprocher des amphibiens ou des choses qui leur ressemblent le plus mais c'est encore une fois c'est pas nous qui gérons c'est le grand tout là-haut qui gère tout ça c'est déjà des sujets très complexes moi honnêtement depuis que je fais ça on nous a posé souvent la question j'ai jamais trouvé quelqu'un qui soit capable de répondre et on n'a jamais trouvé de texte qui pourrait nous donner une piste sur la réincarnation animale voilà on sait la seule chose que l'on sait c'est que pour nous occidentaux un homme ne peut pas se réincarner un animal en plante ou en pierre ou tout ce que vous voulez et un animal c'est pareil il ne pourra se réincarner qu'un animal chez les bouddhistes c'est différent chez les bouddhistes on peut se réincarner en fleurs en feuilles en animal en n'importe quoi c'est les cultures différentes c'est ce qui nous diffère de l'Asie et là il y en a qui justement mélangent un peu tout au revoir Jean-Baptiste il est parti il nous dit il nous laisse ah oui c'est l'heure de rentrer à la maison c'est le goûter il y a Marjolaine qui dit que son papa est parti il y a 4 mois il m'a dessiné la fleur de la carte que je lui ai mis dans le cercueil quand j'ai fait bouillir de l'eau la même fleur a été dessinée au fond de la casserole je pense qu'elle voulait savoir si c'était un message de son papa ce qu'elle a vu au fond de la casserole ça c'est ce qu'on appelle des synchronicités le papa vous a fait un signe mais c'est pareil elle a fait bouillir de l'eau et c'est pareil d'Oli donc est-ce qu'elle a voulu voir exactement la même fleur qu'il y avait sur la carte c'est difficile de vous répondre comme ça moi je ne peux pas affirmer des choses que je n'ai pas vues je vous fais confiance mais si c'était vraiment ça c'est un signe du papa pour dire hé oh je suis là même au fond de la casserole tu vois je suis capable de te faire un signe ça ils savent le faire ils peuvent faire beaucoup de choses ah oui ça c'est clair ils peuvent faire beaucoup de choses mais voilà là comme ça répondre il faudrait l'avoir vu il aurait fallu voir la carte qu'il y avait avant le cercueil et puis après quand c'est arrivé quand c'est comme ça il nous faut faire des photos mais évidemment on n'y pense pas on ne se dit pas ben tiens tel jour à telle heure je vais avoir mais il faudrait faire des photos c'est quoi ok un contrôleur du domaine de comment sortir de la matrice s'il vous plaît et bien on va le laisser dans la matrice là on est en plein dans le new age donc ça moi ce genre de bêtises je ne m'en occupe pas je laisse ça aux spécialistes galactiques des autres planètes et voilà après des fois en fumant un peu de shit on peut avoir la réponse et qu'est-ce que c'est le domaine archontique et justement oh là là ça y est qu'est-ce que tu ne vas pas lancer ce genre de bêtises non non je te pose la question si je vois ça je ne pouvais pas laisse il faut fumer un peu de cannabis là on est en plein dans le new age on est en plein dans des délires moi tout ça c'est pas moi je parle de mon domaine je ne parle pas de choses que je ne maîtrise pas que je ne connais pas ça on le laisse aux ingénieurs spatiaux à la nasa voilà comment il s'appelle monsieur Spock là avec les grandes oreilles contrôleur du domaine archontique oui mais oui mais oui 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 déjà rien que le pseudo bon Marjolaine elle a les photos avec la pour la fleur ah elle a la photo voilà là tu vois il est allé dans sa galaxie monsieur le contrôleur il a disparu c'est bizarre il a disparu il s'est retrouvé dans sa planète le cul en l'air allez quand c'est comme ça vous ne lisez même pas ce genre de bêtises c'est des gens qui sont complètement à l'ouest qui sont dans leur domaine complètement abruti ça c'est un qui s'amuse il faut effacer mais tu peux Mila tu es modératrice tu peux effacer oui oui mais n'hésitez pas tu ne demandes même pas quand c'est des choses comme ça ça n'existe pas c'est des fous c'est des gens qui s'amusent vous effacez direct il ne faut même pas lire c'est des tarés alors il y en avait de moins en moins et heureusement il n'y en a pas beaucoup mais à une époque on était envahis de gens comme ça laisse-les dans leur planète à la con c'est une autre question peut-être vous pouvez parler à Nel et voilà Seb il t'a répondu il faut demander au frère Bogdanov il faut demander au frère Bogdanov il va te répondre non mais ça c'est des gens qui s'amusent qui sont complètement à l'ouest c'est des amateurs il faut les oublier surtout ces gens-là alors Sylvie elle demande si un défunt est réincarné qui reçoit qui reçoit les prières qui lui sont adressées si un défunt est réincarné il ne peut plus recevoir les prières puisqu'il n'est plus là c'est dans la logique des choses s'il est réincarné s'il est redescendu ça ne sert plus à rien on le sait nous quand on n'arrive plus à les contacter parce que des fois ça nous arrive Thierry je peux avoir papa attendez on va voir s'il est là le papa et puis on sait qu'on ne peut plus avoir de message parce qu'on nous le dit il est redescendu ça c'est souvent le message qu'on a il est redescendu ça veut dire qu'il s'est réincarné déjà et des fois ça va vite il n'y a pas de date pour les réincarnations il y en a qui peuvent rester des centaines des milliers d'années là-haut sans redescendre il y en a au bout d'un an aussi moins ils sont de nouveau en bas ici ça c'est c'est pas nous qui choisissons c'est là-haut oui Mila justement alors si nous on n'a pas si on n'a pas à faire à un médium qui nous le dise comment et qu'on ne sait pas que notre déceint il s'est réincarné nos prières elles vont où ben elles servent à d'autres c'est jamais perdu parce que les prières c'est de l'amour c'est de l'énergie donc s'il y en a un là-haut qui passe comment te dire on prend l'exemple du métro à Paris c'est bondé de monde ben si ton papa par exemple n'est plus là-haut je dis n'importe quoi ton oncle ton papa parce qu'il faut bien que je dise quelque chose ton cheval ça pourrait être ton cheval aussi et ben ta prière elle est déversée sur quelqu'un d'autre pourquoi ? parce que c'est un flux d'énergie qu'on envoie et c'est jamais perdu rien ne se perd tout se réutilise d'ailleurs quand ici on nous dit il est parti il n'est plus là voilà c'est ça comme nous on nous dit il est redescendu comme ça on comprend tout de suite qu'ils ne sont plus là-haut ah ben elle a fait des photos Marjolaine je ne l'ai pas vu moi moi je n'ai pas vu j'étais là-haut encore il a dit il a dit rien tout à l'heure non mais je croyais qu'il plaisantait je croyais qu'il disait il faut faire les photos non mais je ne l'ai pas vu parce que moi j'étais beaucoup plus haut j'étais en train de lire beaucoup plus haut donc je ne vois pas les messages en bas encore donc voilà donc là la réponse elle est claire elle est nette Sylvie elle est très facile l'autre il s'est perdu dans son domaine là on va envoyer Seb Seb il doit être capable de le retrouver l'arc-ontique l'arc-ontique mon dieu ils vont chercher les choses il va chercher le mot arc-ontique tu sauras ce que c'est Mila oui j'irai le chercher bah ouais va tu vas voir self moi je ne connais pas un mot je cherche tout le temps c'est comme ça c'est ce qu'il faut faire peut-être qu'on va se connecter avec les frères Bogdano non je ne dis pas ça parce que ils vont venir il y en a qui vont croire non mais ils vont venir surtout si moi je leur parle ouais comme vous dites Frandi ça je suis tout à fait d'accord avec vous moi je préfère les animaux humains je sais que ça peut choquer mais je le dis depuis des décennies les animaux m'intéressent plus que les humains malheureusement on ne devrait pas dire des choses comme ça mais c'est la réalité alors l'arc-contice l'arc-contice Thierry c'était une secte gnostique qui existait en Palestine en Syrie et en Arménie qui est née vers le milieu du 4ème siècle de notre ère moi je le sais c'est pas à moi qu'il faut le dire c'est pour ceux qui ne savent pas pour Mila et pour ceux qui ne savent pas c'est une secte alors encore c'est pour ça que je t'ai dit vire moi ça tout de suite on ne veut pas de gens comme ça c'est une secte c'est des abrutis c'est des gens qui ne savent plus ils ne vivent pas tu vois c'est triste on parlait tout à l'heure d'Alzheimer vous demandiez dans quel monde ils sont ben là tu vois lui on sait dans quel monde il est voilà c'est des gens qui ne sont pas là sur terre ils sont ailleurs dans les sectes ils parlent de choses qu'ils ne connaissent même pas ça n'aurait pas existé je ne t'aurais pas dit va chercher enfin je t'aurais dit va chercher tu ne l'aurais pas trouvé mais arc-contique oui c'est bien connu enfin c'est bien connu quand on étudie les religions les peuples bien sûr qu'on sait ce que c'est que l'arc-contique mais c'est des civilisations disparues très vite ça oui ça oui ça n'a aucune importance bon qu'est-ce qu'il va nous faire Seb tu ne veux pas nous faire un oracle là un peu est-ce qu'on pourrait lui demander tiens il pourrait nous rejoindre nous faire un oracle non il ne veut pas nous faire un oracle tu veux nous faire un oracle Seb il est parti là faire le goûter avec les enfants il va dire mais non je suis là les animaux sont purs et ne trichent pas oui eux oui c'est pas comme certains humains bon ben voilà je crois qu'on a fait un peu le tour un peu le tour de toutes les questions on va en rester là pour aujourd'hui parce qu'après il y a les cours encore ce soir ah oui pour toi oui les coulées où ? aux acides tout c'est tordu les coulées aux acides les coulées aux acides oui c'est tordu oui il y en a beaucoup alors encore une fois je sais que je me répète vous allez dire toujours ils répètent toujours les mêmes choses voyez ce genre d'abruti là domaine contrôleur du domaine archontique ça quand vous voyez ça sur facebook ou youtube vous fuyez vous lisez même pas ce qu'ils écrivent c'est d'une imbécilité c'est inventé c'est ils vivent pas dans les réalités ils s'inventent des vies qui n'existent pas tous ces gens là et vous avez des médiums qui s'appellent comme ça qui vont vous dire médium du domaine archontique ou voyant du domaine non fuyez tout ça on a eu la grande époque c'est pareil ça a duré presque 30 ou 40 ans on n'en parle plus aujourd'hui c'est très rare on avait les médiums du royaume de Sion on avait les voyants du royaume de Sion alors on y revient un peu j'ai commencé à voir l'autre jour ça m'a choqué d'ailleurs parce que des personnes proches se sont abonnées à ce personnage immonde qui se dit prêtre alors qu'il n'est pas prêtre il n'est pas reconnu du tout par l'église catholique voilà on a un prêtre du royaume de Sion alors attention parce que c'est une secte le royaume de Sion qui se trouve entre les francs-maçons les illuminati la religion catholique mais qui les a rejetés qui ne veut pas les reconnaître parce que c'est une secte voilà j'ai vu plusieurs personnes de mes Facebook qui se sont abonnées à ce fameux personnage alors attention parce que il porte l'aube comme les tout comme les curés les curés on ne peut pas faire la différence entre un vrai curé si ce n'est son nom alors il n'est pas curé du tout bon la différence c'est que lui il peut aller baiser à droite à gauche je ne lui interdis pas voilà non mais je rigole je mets une pointe d'humour toujours mais c'est sérieux parce que ce sont des endoctrineurs ces gens là faire gaffe il faut faire attention parce que là les gens ils voient l'aube tout de suite avec la croix du Christ tout le monde croit que c'est un curé alors que pas du tout c'est un civil qui porte qui s'est déguisé et faites gaffe c'est une secte on a aussi les sentinelles des dieux oh oui on est bien avec nos animaux je le confirme Sandra pour ça que l'amour il est dans le pré l'amour il est dans le pré l'amour vache il y a l'amour vache aussi des fois les animaux ils ne sont pas tendres met toi en face d'un bélier tu vas voir bon voilà on a fait le tour il n'y a pas d'autres questions pour finir non je n'en vois pas donc on se retrouvera pour faire une conférence on reprendra alors pas ce week-end le week-end d'après peut-être si tout va bien parce que si je ne suis pas là de nouveau je ne sais pas voilà des raels tout à fait Sophie et on refera donc des conférences et on vous fera une conférence donc on avait dit les arnaques sur le paranormal on va commencer à parler du paranormal c'est pas triste là aussi et je ferai cette conférence pour vous mettre en garde là sur toutes ces médiums pseudo-médiums qui font parler l'invisible le paradis Jésus vous allez voir que dans leurs écrits elles se prennent pour Jésus vraiment ce sont des illuminés alors c'est dommage parce que je les connais ces gens-là et le problème ça leur monte à la tête et à un moment donné elles inventent tout et n'importe quoi comme beaucoup de médiums s'y sont perdus sur 50 ans que je fais ça j'en ai vu des médiums qui étaient magnifiques qui étaient de très bons médiums de très bons tesséistes j'ai connu des tesséistes qui se sont perdus aussi parce qu'après dès qu'ils ont un peu de gens qui les regardent et tout ils se prennent la grosse tête et ils se prennent vraiment pour des dieux et là c'est ce qui est en train de se passer c'est marrant parce que cette médium j'espère qu'elle nous regarde je ne suis pas sûr mais j'espère qu'elle nous regarde parce que je lui avais dit il y a quelques mois tu vas te perdre elle m'avait raccroché quand je le lui ai dit ça ne lui avait pas plu je lui ai dit je me rappellerai toujours c'était un matin vers 11h je dis toi tu es en train de te perdre tu vas te perdre je n'ai pas eu de réponse c'est bizarre et je pense qu'elle va se perdre très vite si elle ne se perd pas de là-haut on va la perdre ça c'est certain et ça c'est quand même un phénomène très bizarre parce que j'ai remarqué chez certains médiums il y a eu des morts consécutives il y en a eu pas mal il y en a d'autres on leur fait perdre le don du jour au lendemain alors après ils deviennent des escrocs évidemment ils ne voient plus rien ils n'entendent plus rien donc ils sont obligés d'inventer et ça se voit tout de suite et il ne faut pas jouer quand on a ses capacités ces dons-là on ne joue pas avec ses capacités où ces dons restent toujours dans la lumière sinon on tombe de l'autre côté Thierry il y a une question qui demande combien de fois un défunt nous rend visite et comment ressentir qu'ils sont près de nous un défunt il n'y a pas de nombre c'est encore une fois comme on a dit tout à l'heure ça va dépendre de l'énergie qu'ils ont et qu'on leur accorde ils ne viennent pas comme ça il faut qu'ils aient les autorisations de là-haut attention ça vous l'oubliez parce que et heureusement parce qu'il y a des barrières c'est pareil c'est comme si nous médium toutes les deux minutes allez on a perdu de la famille on allait les visiter leur dire je veux un message je veux un message non heureusement il y a des barrières à tout ça pour qu'il n'y ait pas d'addiction c'est pour ça que les gens qui sont addicts à la voyance à la médiumité ils m'énervent profondément déjà les défunts ils adorent communiquer avec nous ça c'est vrai tout le temps mais il ne faut pas en abuser ils n'aiment pas quand c'est vous qui demandez tout le temps ça il ne faut pas le faire ça s'appelle une addiction à la voyance ou à la médiumité c'est pas bon c'est comme une drogue pareil pour la TCI ils n'aiment pas mais pour tout c'est ce que je dis voyance médiumité TCI pour tout il ne faut pas faire ça il faut les laisser venir quand ils viennent quand vous avez un message et bien voilà comme là vous avez vu la dame tout à l'heure elle ne m'a pas demandé je lui dis il y a un monsieur avec des moustaches qui a un très beau sourire il vient se montrer à vous elle ne m'a rien demandé c'est moi qui le lui ai dit pourquoi ? parce que ce monsieur s'est présenté à moi la médiumnité c'est ça la médiumnité ça ne devrait être que ça c'est pour ça que je n'aime pas les salles pour ça parce qu'on nous impose la médiumnité la médiumnité c'est vous venez manger à la maison on boit l'apéro je te dis ben tiens il y a ta maman qui te dit ça ça et ça point barre c'est fini peut-être une demi-heure après je dis à quelqu'un d'autre ben tiens j'ai un monsieur qui s'appelle Gérard il me dit ça ça et ça la médiumnité pour moi c'est ça c'est les messages quand on ne les attend pas quand on ne les demande pas comme a dit la dame tout à l'heure au fond de la casserole j'ai eu voilà ça c'est de très très beaux messages aller en salle quand on y va je l'ai fait pendant très longtemps c'est énervant parce que c'est toujours les mêmes personnes et tous les mois et ils reviennent et ils reviennent et ça change de médium ils reposent toujours les mêmes questions avec les mêmes défunts et bien sûr à force ça ne marche plus ils en ont marre et puis on nous force voilà non la médiumnité ça ne se force pas il faut que ça vienne naturellement les messages comme le dit Alexandra les médiumnités en salle c'est pour remplir les caisses des associations merci enfin il y a quelqu'un qui le dit je le dis depuis des années ce sont des escrocs on a vu il y en a une qui est en prison je l'ai dit un détournement d'argent ils ne vous donnent jamais du reçu ils ne veulent que du black ils ne font ni carte bleue alors que les associations c'est encadré par la loi en 1901 ils ne doivent pas faire de profit ben non ils ne font pas de profit ils achètent des ordis ils vont au restaurant avec toute la famille ils s'achètent des voitures le problème il y en a là les impôts leur est tombé dessus c'est bien fait pour eux puis nous quand on y va il n'y a pas d'argent on ne peut pas vous payer les déplacements rien du tout non vous vous foutez de notre gueule déjà on travaille gratuitement et en plus non non c'est tout pour eux c'est une mafia ces associations c'est devenu une mafia alors pas toutes c'est pas vrai on ne peut pas faire une généralité il y en a de très bonnes mais il faut savoir que loi 1901 association d'aide aux personnes dans le deuil aux personnes dans le deuil tu vas en salle bonjour est-ce que je vais trouver un travail bonjour alors oui c'est de la voyance c'est de la médiumité mais à la base c'était pour aider les gens qui sont dans le deuil ouais normalement c'est pas autre chose et bien on en est loin aujourd'hui donc Alexandra je vous remercie vous avez bien raison les associations pour moi c'est fini c'est pareil les les pseudo-journalistes là YouTube et tout c'est même pas la peine qui me contacte je ne ferai jamais d'interview ça ne m'intéresse pas je ne suis pas une bête de cirque quand je vois en plus il invite plein de charlatans quand je vois les messages il y a de vrais médiums il y a des gens très corrects très connus et très corrects mais là quand je vois mon dieu mais maintenant c'est 2-3 vidéos par semaine il prend tout et n'importe qui il y a plein de charlatans qui l'interview ça lui retombera sur le dos ça aussi ils ne savent pas s'arrêter non au lieu de faire une interview tous les 6 mois ou une fois par an là maintenant c'est tous les 2-3 jours bon ça c'est son problème oui alors oui Alexandra ça c'est vrai ce que vous dites mais il y a beaucoup d'associations qui ne veulent pas de jeunes médiums alors ils prennent les charlatans parce que ça remplit les salles et les vrais médiums ils n'en veulent pas et moi c'est ça qui m'a écœuré je me suis battu contre tout ça là je ne me bats plus voilà maintenant je ne fais que sur internet moi je n'ai plus besoin de tout ça je m'en fous d'eux on peut très bien s'en passer de ces associations mais voilà ça c'est vrai que c'est dégueulasse parce que ils prennent les charlatans qui remplissent les salles et même des pseudo-médiums qui ne sont plus là aujourd'hui ah ben on la prend elle est nulle mais on la prend parce qu'elle nous remplit les salles voilà donc ça veut dire ce que ça veut dire tu leur poses la question mais pourquoi tu invites cette personne elle dit n'importe quoi elle fait n'importe quoi ah oui mais elle nous remplit les salles donc on a vite compris à quoi servent les associations parce qu'elle dit ce qu'on veut on veut l'entendre il y a des associations là et un jour peut-être je les dénoncerai ben oui la vieille à la retraite elle se fait son elle double son mois avec ça et elle déclare rien aux impôts donc bon quelle triche c'est son problème mais de là à détour après on se dit on est dans la spiritualité c'est ça le monde de la spiritualité il est magnifique vraiment c'est arnaquer les gens c'est détourner de l'argent c'est dire et faire n'importe quoi c'est pareil si elle écoute j'espère qu'elle va se reconnaître parce que dans peu de temps tu vas t'en prendre plein la gueule ma pauvre pendant longtemps j'ai rien dit mais là je sens que ça va exploser j'en ai marre de tous ces arnaqueurs donc le jour où je vais péter les plombs ça va faire mal parce que vous nous oubliez une chose c'est que vous êtes suivi par les impôts donc faites gaffe quand même voilà ça c'est mon coup de gueule j'en ai marre de tous ces gens là qui se disent être spirituels qui viennent te donner des leçons en plus de là-haut Jésus me dit que Jésus te dit rien du tout abruti c'est toi qui invente tout ça vous êtes des illuminés il n'y a pas d'autre mot Jésus ne vient jamais nous parler pour dire dis à Alain qui va se casser la figure demain ça ça ne s'est jamais vu mais elles sont tellement culottées qu'elles arrivent à tout ces femmes c'est leur soif d'argent qui fait que elles créditent les bons finalement c'est un manque de reconnaissance elles sont malheureuses ces personnes elles sont seules dans leur vie c'est ce que je dis tout le temps elles sont seules pour tomber dans ces excès comme ça elles sont bien seules elles sont bien malheureuses alors elles inventent des histoires comme des petites filles de 5 ans ou des petits garçons qui jouent avec les voitures les legos et qui inventent des histoires elles sont retombées à l'enfance c'est pas possible vous avez vu les messages je vous les ai fait voir sincèrement ça ne tient pas la route du tout c'est du grand n'importe quoi ah oui ça pousse comme des champignons mais encore ça s'était calmé ça revient alors Seb tu as raison je veux dire c'est comme le Padre Pio mon Dieu on nous l'a mis à toutes les sauces le Padre Pio à un moment donné le Padre Pio on le voyait partout moi partout j'allais j'ai parlé avec le Padre Pio j'ai vu le Padre Pio et c'est le Padre Pio qui a dit et le Padre Pio il a dit si et il a dit là non il n'a rien dit du tout moi je ne l'ai pas entendu il est mort le Padre Pio donc aller foutez lui la paix prier pour lui mais arrêter de le faire parler à tout va le Padre Pio ça aussi ben regarde la plupart des gens quand ils viennent que ce soit pour la médiumité TCI voyance tirage de cartes ils viennent uniquement pour une seule unique chose entendre ce que eux veulent entendre c'est ça c'est ça mais c'est ça ces fameux médiums là dans les assos ils leur disent exactement ce qu'ils veulent entendre c'est pour ça ils savent ce sont des manipulatrices avec leur sourire à la con là elle sourit à tout le monde ce sont des manipulatrices et c'est des charlatans c'est même pas des médiums ce sont des charlatans moi j'ai vu je vous l'ai expliqué dix fois j'ai tourné dans ces associations tous les week-ends je faisais une à deux associations c'était énorme j'allais partout oh tu vois les présidentes d'associations au bout de trois mois elles voient des médiums passer ah ben maintenant vous venez plus c'est moi qui suis médium c'est merveilleux les miracles c'est merveilleux elles sont médium elles sont guérisseuses elles sont aussi enfin elles font tout quoi l'autre j'ai vu je suis allé dans une association il y a toujours celui-là alors il se dit médium alors il t'interdit lui de faire des consultations non non mais tous les gens d'association c'est que pour moi ce sont mes clients pardon donc tu es un escroc quoi parce que si tu vois toujours les mêmes personnes tu les connais les gens donc on ne fait pas de la médiumnité comme ça des gens qu'on connait depuis dix ans et qu'on consulte tous les mois c'est pas possible c'est pas possible ça leur garantit un soutien financier oui le Padré Pio ça fait longtemps que tout le monde le met à toutes les sauces par contre moi c'est ça qui me choque j'ai jamais entendu un médium me dire tiens j'ai un message de Bernadette Soubirous si un jour vous trouvez vous me le dites alors là peut-être parce que je l'aurai dit maintenant il y en a qui vont le faire vous allez te dire il y en a parce que là ça va vous revenir demain pourquoi on n'a jamais eu de message de Bernadette Soubirous c'est bizarre c'est toujours le Padré Pio il n'y a pas que lui en sain il y en a des sains le sain droit le sain gauche il faut trouver le juste milieu il faut sortir la carte bleue évidemment enfin voilà de toute façon moi je lutte contre tout ça mais là j'ai levé le pied je ne voulais plus en parler mais là vu les messages qu'il y a de nouveau quand je vois qu'elles se foutent vraiment de la gueule du monde et que là elles cherchent des clients elles cherchent rien d'autre mais vous allez voir pendant l'émission vous allez voir les messages ils ne tiennent pas du tout la route ils sont vite démontés c'est comme l'autre là qui est venu le contrôleur de je ne sais quoi là qu'on a viré vous allez voir c'est plus c'est gros plus ça passe affolant 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 et c'est comme ça qu'est-ce que tu veux les gens ne les empêchera jamais ce qu'ils veulent derrière oui c'est de l'argent s'il n'y a pas d'argent vous ne les intéressez pas de toute façon et c'est pour ça que dans ces associations malheureusement c'est des gens qui ont perdu leurs enfants bien souvent leurs proches frères soeurs parents mari femme donc ils sont dans le deuil et c'est des gens qui sont vulnérables et ça c'est une tristesse et c'est là qu'on voit que tous ces rapaces là c'est c'est l'horreur c'est l'horreur c'est l'horreur internet l'autre message de l'invisible on nous dit que dans les tombes vous n'y êtes pas nous sommes autour de vous mais qu'est-ce que c'est des messages à la con mais tais-toi tais-toi ne raconte pas des bêtises et encore elle n'est pas méchante mais il y a pire que ça mais vous verrez on va vous les lire les messages sans citer de qui ils viennent on tombe des nus ça n'a ni queue ni tête c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure un message bateau ça n'a ni queue ni tête mais ça sur certaines personnes c'est ça qui est triste c'est que sur des personnes vulnérables ça agit quand même voilà malheureusement ma mère dit que j'ai un don pour cerner les faux médiums mais ben cerne-les bien Sandra t'as bien raison alors oui les musiques qui guérissent aussi mais tout ça c'est il y a tout il y a les tambours soi-disant qui guérissent enfin il y a plein de choses ça fait partie tout ça du charlatanisme c'est malheureux mais parce que dans le lot il y a des choses qui sont bonnes mais pas tout et l'abus aussitôt dès qu'il y a de l'abus on tombe dans le charlatanisme ouais ils devront répondre en haut ça je sais pas je sais pas parce que les charlatans finalement c'est ceux qui s'en sortent le mieux tout le temps alors après est-ce qu'il y a vraiment une justice divine on se le demande des fois même moi je doute des fois oui c'est le new age exactement on y est en plein dedans et on se révolte un peu tous contre ce new age qui c'est du satanisme le new age il faut pas l'oublier c'est pareil on doit faire une soirée sur le new age je suis pas le seul vous pouvez en trouver allez voir sur youtube vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui parlent du new age qui dénigrent le new age en ce moment parce que c'est sataniste exactement ça et le wokisme ça et le wokisme alors attention tout ça c'est satanique et on voit bien où ça mène tout ça toutes ces bêtises donc ne vous laissez pas piéger par ce genre de bêtises le troisième aile les chakras ça aussi ça fait partie du new age attention alors à la base c'était pas du new age j'étais dans des religions ou des confessions d'extrême orient ou d'Asie et puis maintenant on en fait tout et n'importe quoi le new age c'est ça c'est de prendre quelque chose qui avait de la valeur et de le détourner de son but c'est à dire tout ce qui était tourné vers la lumière on va le tourner vers le satanisme sans que vous vous en rendiez compte le plus bel exemple que l'on est c'est le reiki le reiki méfiez-vous parce que là aussi c'est en passe d'être déclaré comme une secte c'est pyramidal le reiki et combien il y en a qui sont tombés là-dedans c'est incroyable incroyable tous les gens qui sont tombés dans le reiki ça parce qu'on leur fait croire qu'ils vont être maîtres vous êtes maîtres de rien du tout et votre diplôme il vaut rien du tout c'est un bout de papier vous allez sur google vous l'imprimez vous-même le diplôme de maître reiki vous n'avez même pas besoin de payer je vous le fais moi si vous voulez le diplôme comme tous ceux qui se disent chaman aussi dans très peu de temps c'est pareil ça aussi ça fleurit de partout les chambres le problème c'est qu'il y en a des vrais et qu'à cause de ces abrutis il y a un porte-à-faux pour tout le monde les médiums les chamanes les voyants il y a d'excellents voyants ils sont noyés dans la masse après on ne sait plus voilà donc ne tombez pas dans toutes ces choses là faites attention alors là Marie-Pierre tu as raison les gens deviennent aussi sans cerveau égoïste quand il ne s'agit pas de deuil les gens ils sont retournés vers eux moi-jeu 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 tout le temps c'est moi-jeu alors moi je vous dis pensez à vous avant de penser aux autres mais évitez les moi-jeu c'est on sait ce que ça veut dire moi-jeu il y en a beaucoup qui sont tombés malades il y en a beaucoup qui sont morts et il y en a beaucoup qui continuent et qui tombent dans l'excès là aussi Thierry je peux te poser une question justement en parlant de Reiki oui je vais faire comme du charlatan 40 euros la question parce que je connais une personne qui a servi de Reiki et là maintenant et tout le monde l'a constaté on a l'impression qu'elle n'est plus elle est ailleurs elle a un problème on sent un problème psychologique maintenant alors c'est quelqu'un de très équilibré regarde c'est ce que vient de dire Alexandra je crois ouais je crois que c'est un cerveau égoïste non il y en a qui tombent qui tombent malades mais oui c'est euphorique ils sont maîtres tu t'imagines un diplôme de maître waouh génial vous savez ce que vous avez étudié combien il y a une période avant que je sois avec vous mais je me suis pris la tête avec des maîtres Reiki mais en direct et tout moi je ne me démonte pas ils peuvent venir m'attaquer ils seront bien reçus ils ne savent même pas ce qu'ils font ils ne savent même pas ce qu'ils étudient ils te disent ah bah oui on fait du magnétisme alors pourquoi tu appelles ça du Reiki déjà si tu dis que tu fais du magnétisme le Reiki c'est du magnétisme à la base c'est rien d'autre et c'est après dans les cours on leur dit vous faites ça ça et ça je ne vais pas le dire là vous faites ça ça et ça ah ouais bah oui on nous a dit de faire ça bah tu as été chercher tu as regardé ce que c'était bah non bah ouais vous êtes conditionné c'est des sectes allez regarder ce qu'on vous demande de faire dans les cours mais personne aucun non ce qui compte c'est le diplôme et le titre il n'y a que ça qui compte ils s'en foutent de payer 1200 euros ils ont un diplôme et un titre bah oui comme elle dit Sandra Chevrier et c'est ça tout à fait leurs yeux sont bizarres oui ils sont tous là tout à un moment et leurs yeux sont bizarres mais la personne dont je parle elle n'est pas maître encore elle a fait ses niveaux ah non non ils ne sont pas maîtres ils sont déjà attaqués avant d'être maîtres voilà c'est ça parce qu'elle elle est déjà elle a un problème voilà un vrai zombie quelquefois c'est impressionnant et ben voilà vous savez ce que c'est que des personnes posséder voilà c'est bizarre je citerai je citerai personne et oui et ça pour leur faire entendre raison c'est terrible parce que dès que tu dis à quelqu'un moi c'est pareil quand j'ai fait les stages de magnétisme combien il y en a qui m'ont dit vous nous donnez pas un diplôme un diplôme ça n'existe pas un diplôme de magnétisme c'est comme si vous vous me disiez dans six mois Thierry tu me donnes un diplôme de médium et je vais le trouver où moi le diplôme ça n'existe pas un diplôme pour faire un stage ben oui parce que partout maintenant où ils font des stages on leur donne des diplômes ils font un stage un week-end ils ont un diplôme mais les diplômes ils sont fabriqués sur Google on les imprime c'est gratuit il y a des diplômes pour tout et n'importe quoi maintenant c'est vrai mais ça n'a aucune valeur moi je peux te faire un papier comme quoi tu as fait un stage de deux jours et puis tu vas rajouter que tu es magnétiseur non c'est pas parce que tu as fait un stage de deux ou trois jours que tu es magnétiseur il faut exercer il faut pratiquer pendant dix ans ça me rend que la valeur qu'on lui donne le diplôme ouais tu le fous au feu à la rigueur pour allumer le feu dans la cheminée c'est pas mal je crois pas qu'il soit assez gros le diplôme pour l'allumer bon enfin oh là là Alexandra rien n'est contrôlé ils s'en foutent complètement moi je leur ai écrit plusieurs fois mais ils s'en moquent tu peux leur donner des preuves et tout ils s'en foutent il faut qu'il y ait des plaintes de déposer les plaintes elles suivent pas on a vu l'autre à Marseille là qui a escroqué de 800 000 euros un monsieur ils lui ont dit madame vous recommencez pas ouais le lendemain elle a réouvert le cabinet elle a recommencé elle a escroqué encore quatre personnes elle s'est retrouvée devant le tribunal on lui a dit bon on vous met de la prison avec sursis vous recommencez pas le lendemain elle a réouvert un cabinet avec deux mollos deux gardes du corps et tout et elle fonctionne toujours alors la justice ne suit pas c'est même pas la peine et tu sais qu'on va y arriver Seb un permis qu'a dit pour aller faire les courses on va y arriver à force ben oui t'imagines ouais le mec il était au toquet elle lui a détourné 800 000 euros ça vous pouvez la trouver sur les vidéos sont sur Youtube vous tapez médium escro à Marseille oui c'est à Marseille et vous allez les trouver il y a le procès elle est passée devant le tribunal et tout elle y a encore la brune je ne sais plus comment elle s'appelait puis je m'en fous et elle a pris des gardes du corps c'est-à-dire que vous allez consulter chez elle il y a deux gardes du corps et puis elle menace les gens pour vous faire payer et tout allez-y vous allez voir Elie sa vidéo si je la retrouve on l'a mise pendant longtemps sur Facebook et Youtube mais il y en a plein il n'y a pas qu'elle il y en a plein elle a les moyens parce que ça coûte cher d'avoir des gardes du corps ben elle a détourné 800 000 euros à ce monsieur elle lui a tout pris deux appartements et tout et elle en a détourné combien comme ça elle a gagné des millions d'euros en peu de temps alors elle peut se payer deux gardes du corps tu m'étonnes mais le gars il était ok non Alexandra c'est des gens malheureusement qui sont perdus qui sont fragiles à une certaine période de leur vie et ceux-là ils le savent ils savent comment procéder pour les arnaquer Marie-Lyne pour la santé du corps et de l'esprit faire du sport ouais même si vous n'avez plus de bras et de jambes vous avez vu il y en a qui arrivent à faire du sport ils sont magnifiques je ne sais plus leur nom là il y a le jeune et le moins jeune que j'adore Théo Théo et je ne sais plus comment ils s'appellent ils sont adorables ces deux là ni bras ni jambes ils sont exceptionnels c'est des gens vraiment magnifiques tu es de Marseille Alexandra mais ça me disait quelque chose parce que je ne sais pas si je te connais tu me connais ou pas Alexandra parce que tu sais que j'ai fait mes études à Marseille moi et j'ai l'impression ton nom me dit quelque chose et comme j'ai encore de la famille là-bas au bagne merde pardon elle aurait été menacée elle dit oui tu me connais elle dit oui elle pense que oui ouais mais moi aussi je pense que je te connais Alexandra t'as pas eu une association à Marseille vers comment ça s'appelle où il y a le tribunal vers le tribunal s'il faut c'est toi qui m'a contacté une fois c'est possible ouais mais moi aussi Alexandra je pense que je te connais on a dû se rencontrer ou on s'est téléphoné déjà t'avais une asso sur Marseille ou non j'ai 59 ans et je fais de la musculation magnifique Marie-Lyne et en fait tu t'appelles Georges c'est ça pauvre Marie-Lyne il n'y a pas d'âge Marie-Lyne pour faire du sport regarde Alain je suis à la retraite d'accord tu t'es occupé de beaucoup d'associations bah écoute moi j'étais à la gendarmerie de la Timone et à l'hôpital de la Timone donc peut-être à l'époque mais je ne sais pas il y a longtemps et voilà mais j'ai de la famille qui est connue à Marseille aussi mais ça me dit quelque chose ton nom effectivement je ne sais pas quand j'ai vu ton nom tout à l'heure j'ai dit je crois que je la connais c'est pas grave je rencontre tellement de monde dans la vie après on ne sait plus on ne sait plus mais c'était pas moi qui contactais mais j'ai beaucoup de contacts il y a fort longtemps ouais bah oui alors la dernière fois que je devais aller sur Marseille c'était l'avant-veille du Covid donc c'était quand le Covid tout début 2019 voilà je devais aller à l'association à Marseille on m'avait retenu l'hôtel et tout et puis à cause du Covid non non la 2019 non alors ah ben moi j'y étais en 4 dans les années 83 84 85 86 à Marseille donc je ne sais pas peut-être à cette période-là je ne sais pas bon ben salut Seb tu ne veux pas nous faire un oracle tant pis fais-nous un miracle si tu ne peux pas faire un oracle on en a bien besoin ça y est on va tomber dans le négatif tu sais merci à toi Seb à bientôt bonne soirée allez on va nous aussi quitter comme ça on va se préparer pour ce soir à bientôt au revoir ça peut être ça Alexandra premier confinement mars 2020 je ne sais pas c'était l'avant-veille du jour de confinement donc je ne sais plus je ne sais plus je ne cherche pas Marseille Marseille j'ai beaucoup aimé cette ville et ça a bien changé comme partout oh oui ça a bien changé avant c'était assez tranquille on y vivait bien et puis aujourd'hui c'est un bordel monstre ouais monstre c'est dommage parce que c'était une belle ville vraiment on va aller à Aix ouais je crois qu'il y a des quartiers maintenant Aix c'est pareil partout 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 c'est de l'entretien ouais on met un peu de cosmétique Mariline il arrive à un âge où on met du plâtre sur la gueule et puis on parait 20 ans plus jeune on est comme on est on s'en fout bonne soirée Sandra allez il n'y a plus de questions non on va se quitter pour ce soir merci Alain merci Mila merci Mila merci Alain bonne soirée à tous allez merci à vous tous à bientôt à ce soir pour ceux qui viennent avec moi faire les cours je ne sais pas à qui et passez une bonne soirée à bientôt nous ce sera vendredi ah oui c'est vendredi alors à vendredi au courant ce soir on est avec toi portez-moi la poisse tous les deux allez à bientôt au revoir au revoir au revoir